Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours ce lundi début de semaine, 12 octobre, 12 octobre 2020, 14h07, heure du Québec, dans un modèle depuis 3,5 ans de changements majeurs au niveau climatique, mais à plein d'autres niveaux, j'en parle souvent, des changements qui se voient dans tous les aspects de nos vies et on ne peut pas les nier. Et concernant, depuis 3,5 ans surtout, la forte augmentation des catastrophes naturelles au cours des 20 dernières années, c'est une question de statistiques, c'est rapporté par The Watchers. De 1980 à 1999, les désastres qui ont été rapportés, 4212, de 2000 à 2019, 7348. Total des décès, 1,19 million, 1,19 million, entre 80 et 99, 2000, 2019, 1,230 000. Les gens affectés, 3,5 ou 3,2 milliards en 2000, de 2000 à 2019, 4 milliards. Wow! L'impact économique en dollars américains, 1,6 trillion entre 80 et 99, entre 2000 et 2019, 2,3 trillion de dollars, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Un nouveau rapport du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes confirme comment les événements météorologiques extrêmes ont fini par dominer le paysage des catastrophes au début du 21e siècle. Les inondations et les tempêtes ont été les catastrophes les plus fréquentes. Suivi des tremblements de terre, des températures extrêmes, des glissements de terrain, des sécheresses, des incendies de forêt, de l'activité volcanique et des mouvements de masse sèche. UNDRR a utilisé des statistiques de la base de données des événements d'urgence maintenues par le Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes qui enregistre des catastrophes qui ont tué 10 personnes ou plus, touché 100 personnes ou plus et ont abouti à un état déclaré d'urgence ou un appel à l'assistance internationale. Il y a eu 7348 catastrophes naturelles majeures de 2000 à 2019 avec 1,2 million de vies perdues et 4,2 milliards de personnes touchées, ce qui entraînait environ presque trois trilliards de dollars américains en pertes économiques mondiales. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport à la période de 20 ans précédente de 1980 à 1999 lorsque l'EMDAT a enregistré 4212 catastrophes naturelles dans le monde, 1,9 million de vies perdues, 3,2 milliards de personnes touchées, environ 1,6 trillions de dollars, 1,6 billions ou milliards de dollars de pertes économiques. Vraiment, vraiment wow! Mais c'est plus billions donc c'est trillions en dollars américains dans l'expression mathématique. En moyenne il y a eu 367 catastrophes, 367 catastrophes chaque année entre 2000 et 2019 dont la majorité étaient des inondations et des tempêtes. On en a parlé tellement, tellement ici. Augmentation des rayons cosmiques galactiques de 20%, la haute atmosphère qui est déréglée, la magnétosphère qui est peut-être en affaiblissement, des cycles naturels de changement climatique, un grand minimum solaire peut-être dans lequel on s'enlise, plus naturellement l'activité humaine, tout ça ensemble, ça donne ça. Que tu le veuilles ou non, 2020 c'est toute une année, il y a eu 367 catastrophes. Selon le rapport, une grande partie de la différence s'explique par une augmentation des catastrophes liées au climat, y compris les événements météorologiques extrêmes. De 3 656 événements liés au climat de 1980 à 1999, 6 881 catastrophes liées au climat sur la période de 2000-2019, les inondations et les tempêtes ont été des catastrophes les plus fréquentes. Même ici au Québec, on a été victime d'événements majeurs comme on n'a jamais pensé en être, victime en France, partout. On voit aux États-Unis comment c'est catastrophique, en Asie, en Afrique aussi, au Moyen-Orient. On n'est que dans ça, des épisodes et des épisodes. D'ailleurs, on ira en voir quelques-uns après cette petite publication que je voulais vous faire absolument sur ces comparaisons-là. Les vingt dernières années ont vu le nombre d'inondations majeures plus que doublées, passant de 1389 à 3254, tandis que l'incidence des tempêtes est passée de 1457 à 2034. Il y a également eu une augmentation des événements géophysiques, notamment des tremblements de terre et des tsunamis. On en a parlé aussi fréquemment, je vous rapporte les propos de tous ces scientifiques, de tous ces écrits aussi, que lorsqu'on est dans un glissement vers un grand minimum solaire, il y a énormément d'augmentation tremblementaire et d'activités volcaniques. Naturellement, les tremblementaires, souvent, ça nous amène, c'est à l'origine des tsunamis. Les améliorations ont été apportées en termes d'alerte péricoce, de préparation et d'intervention en cas de catastrophe qui ont conduit à une réduction des pertes en vie humaine dans des scénarios à risque unique. Il est également clair que la nature de plus en plus systémique du risque de catastrophe, c'est-à-dire le chevauchement de l'interaction entre les facteurs de risque tels que la pauvreté, le changement climatique, la pollution de l'air, la croissance démographique dans les zones exposées aux aléas, l'urbanisation incontrôlée et la perte de la biodiversité nécessite un renforcement accru de la gouvernance des risques de catastrophe, indique le rapport. L'Asie a subi le plus grand nombre de catastrophes, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Au total, il y a eu 3068 catastrophes en Asie, suivies de 1756 événements dans les Amériques et 1192 événements en Afrique. La fréquence et l'impact élevé des catastrophes en Asie sont largement dues à la taille du continent et aux paysages qui représentent un risque élevé de risques naturels tels que les bassins fluviaux, les plaines inondables et les lignes de failles sismiques. En outre, il existe de fortes densités de population dans de nombreuses zones sujettes aux catastrophes. J'ai également signalé 577 événements, les États-Unis d'Amérique 467, l'Inde 321, les Philippines 304, l'Indonésie 278. Ces pays ont tous des masses continentales vastes et hétérogènes et des densités de population relativement élevées dans les zones à risque. Trois méga catastrophes se sont produites au cours de la période, le tsunami de l'océan Indien de 2004, le cyclone Nargis de 2008 au Myanmar et le tremblement de terre de 2010 en Haïti. Parmi les autres événements qui ont fait beaucoup de victimes, citons la vague de chaleur de 2003 en Europe qui a les vagues de chaleur qui ont tué 72 200 personnes, le tremblement de terre de 2005 au Pakistan qui a tué 73 300 personnes et le tremblement de terre de 2008 en Chine qui a tué 87 500 personnes. On peut voir ici la liste ou les 10 catastrophes les plus meurtrières de 2000 à 2019. Les inondations ont représenté 44 % de toutes les catastrophes de 2000 à 2019 affectant 1,6 milliard de personnes dans le monde, le chiffre le plus élevé pour tout type de catastrophe. Il s'agit du type d'événement le plus courant en une moyenne de 163 par année, imaginez-vous, et oui, vraiment forte augmentation des catastrophes naturelles au cours des 20 dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada ...